bien bonjour à tous et merci pour votre participation à cette visioconférence je suis très heureux de vous accueillir nous allons explorer ensemble le futur de l'hydrogène et la ruée vers l'éco aviation vous avez ici une présentation qui va se décliner dans un format de 40 à 45 minutes et dans lequel vous pourrez ensuite poser des questions et d'or et déjà réagir dans la bulle de discussion qui est mis à votre disposition dans lequel vous pouvez annoter des remarques alors effectivement pour s'intéresser à ce sujet et à cette place la place de cette thématique dans notre région peut-être vous rappelez en guise d'introduction que les temps pionniers de l'aviation sont nés dans des hangars à bateaux avec les premiers hydravions en bois et en tissu et donc les innovations fluvio-maritimes la haute technologie navale a nourri des innovations dans le domaine de la haute technologie aéronautique vous avez ici l'exemple du premier prototype qui a été élaboré en 1857 par félix du temple et son frère louis qui ont fait décoller un premier avion motorisé à échelle réduite voyez que sur le brevet qu'il avait déposé à droite ici de cette slide son premier modèle était à la fois inspiré d'une forme je dirais de biohumétisme mais aussi par un mouvement qui fait référence à des voiles aux textiles et également à un mouvement d'horloger alors je me suis intéressé effectivement à ce sujet en faisant des recherches sur les traces du savoir-faire du passé horloger et vous avez ici l'emplacement historique d'une bijouterie horlogerie qui était située dans la grande rue des stuartes et qui a très vite développé une culture de l'innovation que j'ai résumé en bas de cette slide l'horlogerie a besoin d'opéa oser préparer et anticiper l'avenir alors des aviateurs dans leur découverte ont été fortement stimulés par l'horlogerie vous avez ici l'exemple de louis blériot qui considérait les montres élites que vous avez dû voir sur le fronton et la vitrine de cette bijouterie horlogerie comme un garde temps précis et précieux malgré les conditions extrêmes de l'aviation et dans une lettre de remerciement que vous avez ici à l'écran louis blériot salue en 1912 le souci de l'exactitude de cette montre zénith à l'époque pionnière et qui sera récompensé par la suite lors de différentes expositions universelles alors d'autres voyageurs ont effectivement porté cette montre je pense en particulier à gandhi puisque cette montre de poche en argent était devenue l'une de ses rares possessions matérielles et accompagnait son quotidien signalant notamment ses heures de prière grâce à une fonction d'alarme et cette montre lui aurait été volée lors d'un voyage en train en inde et le voleur lui aurait rendu six mois plus tard et cette anecdote a été partagée par gandhi dans son journal alors aujourd'hui l'hydrogène est sur le devant de l'actualité au coeur de grands rendez vous et événements il y a bien entendu les jeux olympiques qui étaient prévus à tokyo et qui avait vocation à déployer dans l'archipel une véritable société de l'hydrogène avec de grands industriels qui ont été partenaires de cette dynamique ici vous avez notamment l'exemple de toyota et qui a justement pour l'ensemble des technologies sur le village olympique mais aussi pour les jeux para olympiques imaginer des solutions de mobilité du futur à travers un programme que vous avez ici à l'écran mobility for all alors vous avez sur ces images des exemples de stations à l'hydrogène de véhicules qui ont été imaginés par les japonais avec également de véritables travaux d'aménagement urbain pour intégrer l'hydrogène dans ces nouveaux quartiers du futur et offrir des solutions de mobilité sur l'espace public ce qui fait partie d'un grand plan qui ici donc vous permet de voir les différentes étapes résumées à travers un processus qui est né dans un premier temps autour de l'industrie 4.0 et qui vise à avancer vers la société 5.0 alors le japon il faudrait effectivement fortement nous inspirer en tous les cas il y a eu sur les temps punis de l'aviation et demain sur cette ruée vers l'hydrogène et l'écoaviation un formidable mouvement inspiré de la nature et du biomimétisme et donc cet aviateur que ce pionnier ingénieur naval félix du temple que je vous ai mis en perspective au début de cet exposé a été une personnalité pionnière parce qu'elle a véritablement regardé avec intérêt l'étude du vol des oiseaux et en observant justement les la faune et la flore il a véritablement développé des découvertes pour concevoir son propre modèle alors vous dire aussi peut-être une relation qui touche aussi et qui est visible dans notre région ce sont les moulins qui ont très vite intéressé des pionniers de l'aviation parce que ce mouvement des hélices va être effectivement au coeur d'un formidable élan pour innover ici vous avez l'exemple d'un château dans le département du Maine-et-Loire sur la commune l'ancienne commune de l'irée qui s'appelle le château de la Turmelière et qui doit son nom justement au tour Molière des moulins qui existaient en grand nombre sur cette hauteur et l'un de ses propriétaires prestigieux propriétaire qui était un à la fois un aile locale mais également très proche de Napoléon dont nous célébrons aujourd'hui le bicentenaire et Charles Toine de la Turmelière va faire un mariage avec Adèle Valpo dont le père inventera le pansement du Maine-et-Loire. Ce qui montre qu'effectivement dans ces grands domaines dans ces châteaux que nous avons dans notre région il y a un véritable terroir en matière d'innovation. Innovations qui sont aussi des innovations fluvio-maritimes puisque les premiers canaux planeurs, les grandes innovations pour faire voler de premiers prototypes se sont véritablement inspirées de la marine, de la navigation, de relations avec le fleuve, de relations avec des rivières et c'est précisément un élément extrêmement fort qui peut nous inspirer ici pour imaginer demain. D'abord le rôle qui a été très important dans le recyclage de navires puisque des armements fluviaux, des gabards, différents bateaux qui faisaient du cabotage ont été des véritables éléments d'économie circulaires. En tous les cas reconvertir aujourd'hui des bateaux et dessiner à d'autres mobilités c'est quelque chose qui est extrêmement ambitieux et qui a au contact des îles, des bords de Loire en particulier mais d'autres rivières aussi dans notre région stimuler l'inventivité, pousser aussi l'émergence de matériaux biosourcés puisque je vous en parlais à travers notamment ces voiles et ce biomunétisme inventé par Félix Dutemple. Alors un autre élément intéressant c'est que les îles que nous connaissons effectivement le long de nos rivières, du fleuve aussi, est peut-être aussi un élément qui peut apporter des perspectives intéressantes vis-à-vis de l'insularité et de la façon dont dans nos échanges transmanges, dans nos relations avec les îles anglo-normandes, il y a certainement peut-être des partages d'expériences à encourager à la fois parce que Jersey pousse aussi un dynamisme important sur l'hydrogène et les mobilités du futur. L'hydrogène, je vous le rappelle, vient du grec ancien hydro qui signifie eau et du suffixe gène qui forme, qui génère, qui engendre. Et ces rencontres d'hier qui ont existé à travers les Indes noires, les charbonniers de Jersey qui transportaient du charbon jusque dans nos régions sont peut-être une formidable odyssée pour ensemble nous intéresser à cette relation de désenclavement que nous pouvons développer avec le transport aérien et en particulier avec l'éco-aviation. Alors vous dire effectivement que notre région a accueilli de très grands événements, elle a été par ses relations de cabotage, ses relations fluviou-maritimes, l'incubateur de beaucoup d'innovation. Et en 1924, Nantes va accueillir une grande exposition nationale et va notamment mettre en valeur ce qui à l'époque s'appelle la ferme électrique, qui a été l'occasion de mettre en valeur tout ce qu'il est possible de faire avec la fée électricité. L'industrie était en pleine transformation, les besoins de mécanisation, notamment agricole, nécessitait de nouvelles inventions techniques et l'électricité sera au cœur de cette dynamique dans le Grand-Ouest. Alors aujourd'hui, l'hydrogène est une priorité des institutions européennes, c'est le Green Deal de la Commission européenne avec un agenda que vous voyez ici à l'écran et qui se décline jusqu'en 2050. Donc vous voyez qu'il y a plusieurs paliers. Cet agenda hydrogène se décline aussi dans les régions. Il est porté par le Conseil régional ici des Pays de la Loire, donc vous voyez les principales dynamiques mises en œuvre avec un écosystème très très fort dans la Sarthe, avec notamment Le Mans, mais aussi en Loire-Atlantique, et vous dire aussi les autres dynamiques qui existent en Vendée. Ici, nous regardons ce que développe aussi la région Bretagne à travers un plan hydrogène également ambitieux et qui associe d'une façon interrégionale certains territoires moteurs. Je pense à Rodon, la Rechauffée, les relations également avec Saint-Malo, Lorient et Brest. Il y a aussi une dynamique très intéressante qui se développe en Normandie. Vous avez ici la carte du plan hydrogène déployée par le Conseil régional de Normandie. C'est une carte qui est extrêmement intéressante parce qu'elle remet la perspective des innovations fluviales. Vous voyez que finalement, l'écosystème normand, il est concentré sur l'axe Seine, l'axe Seine, l'axe majeur qui relie Paris au Havre, 21e arrondissement de Paris. C'est ce qui avait été annoncé lors des différents projets sur le Grand Paris. Mais il y a aussi des projets intéressants sur l'insularité. Vous voyez aujourd'hui un pôle d'autonomie énergétique qui se développe notamment dans l'archipel de Chosay. Mais voilà, je vous mets en tous les cas cette perspective pour bien montrer que l'hydrogène, ça peut être du maritime, c'est aussi du terrestre, mais c'est aussi une relation avec du fluvial. Et ça, c'est peut-être intéressant aujourd'hui. Un autre élément formidable, et c'est un projet révolutionnaire, c'est le projet Greenpeace, qui vise à transformer l'urine de porc en hydrogène vert. Alors, on considère que 20 litres d'urine de porc permettent de produire un kilo d'hydrogène vert. Alors, qu'est-ce qu'il est possible de faire avec ce kilo d'hydrogène ? Il est en fait possible de parcourir à peu près une centaine de kilomètres en voiture. Donc, ce qui n'est pas mal, c'est une performance qui est portée par un processus de production d'hydrogène vert à base d'urine de porc, qui utilise une électrolyse et alimentée par des éoliennes. L'urine est recueillie à la source dans les élevages. Elle est filtrée et elle ressort à l'état de carburant vert. Donc, c'est peut-être quelque chose qui peut être extrêmement fort pour la filière de notre territoire, la filière porcine, sa relation qu'elle peut aussi avoir avec l'Asie, et je pense en particulier à la Chine. Premier pays consommateur de porc. Alors, il y a effectivement dans ce projet Green Peak beaucoup d'audaces qui certainement peuvent nous encourager demain à développer de nouvelles dynamiques vers l'hydrogène et l'éco-aviation. N'hésitez pas à réagir si vous avez des questions, des réactions. Je vous propose d'utiliser la bulle de discussion si vous souhaitez faire part de vos remarques. Alors aujourd'hui, comment notre région pourrait justement, dans le sillage de l'hydrogène, accueillir des taxis volants ? Vous savez qu'à l'image de la ferme solaire développée à l'aéroport de Montpellier, notre région pourrait effectivement, pourquoi pas devenir, un éco-airport régional européen. Il y a à ce titre une dynamique exceptionnelle que je vous propose d'aborder ensemble. À travers trois questions. D'abord, comment l'hydrogène et l'éco-aviation peuvent développer des relations croisées ? Quelles dynamiques collaboratives ont pu émerger ? Et quels enseignements en tirer pour imaginer demain ? Alors, je reviens toujours sur cette innovation fluvio-maritime qui a vraiment encouragé l'étantulier de l'aviation. Ici, vous avez un prototype assez exceptionnel baptisé Antoinette, du nom de la fille de l'investisseur. Et son inventeur est ici représenté en photo. Il s'appelle Léon Le Vavasseur, qui s'est totalement inspiré d'un canot de course pour transformer ce prototype, ce véhicule nomade en vol libre. Alors, nous avons parlé effectivement de Félix du Temple, qui était originaire de Cherbourg. Et vous avez ici ce remarquable l'oiseau migrateur, cet élément du ciel qui s'inspire effectivement du biomimétisme et qui va certainement inspirer de nombreux projets déployés aujourd'hui en Europe. C'est notamment le cas à travers le Vertiport. Le Vertiport, c'est un projet sensationnel qui est développé en Italie à travers une agence de design italienne dont vous avez les références ici, Jan Carlo Zema Design Group, et qui s'est associé avec un constructeur chinois qui s'appelle Yi Wang, qui développe des taxis volants autonomes et qui a monté un partenariat avec la ville de Lyon. Je vous encourage à regarder effectivement de près ces innovations. Ici, vous avez une image qui représente comment finalement cet architecte, cette agence de design italienne a véritablement inventé la structure, le Vertiport. Le Vertiport qui, en fait, comme vous pouvez le voir sur cette photo, épouse la forme d'un arbre. Et cet arbre, alors, avez-vous peut-être une petite idée de ce qu'il représente ? Alors, tout simplement, il représente un baobab. Donc, c'est en plus un arbre qui peut inspirer d'autres continents. Alors, continuons ensemble dans cette présentation. Je voudrais rappeler aussi l'importance de grands pionniers de l'aviation qui ont été au cœur des innovations de notre territoire. Félix Samiau, président de la Chambre de commerce de Cherbourg. Roland Garos, qui avait passé son brevet de pilote à l'aérodrome de Cholet le 19 juillet 1910. Antoine de Saint-Exupéry, qui a une enfance mancelle, puisqu'il a étudié dans un lycée au Mans. Charles de Lambert, qui a été le comte de Lambert, qui a été le premier à survoler la tour Eiffel en avion. Et Léon, le vavasseur, le premier à produire des moteurs légers et puissants, indispensables au développement de l'aviation. Je pense à d'autres inventeurs qui ont été au cœur de formidables inventions techniques. D'abord, le fondateur de Manitou, qui est un formidable entreprise du pays d'Ansonie. Et il existe également de nombreuses sagas. Vous dire aujourd'hui que de grands capitaines d'industrie sont aussi au cœur de l'aéronautique de demain. L'actuel PDG d'Airbus, Guillaume Faurie, est originaire de Cherbourg. Et donc, nous sommes à proximité de la Normandie. Et c'est peut-être effectivement des personnalités qui pourraient être sensibles aux projets déployés par le dynamisme des acteurs de notre région, de notre territoire. Alors, je voudrais vous parler aussi d'un élément, d'un événement qui est passé un peu inaperçu et qui est assez exceptionnel, qui s'intitule la fabrique, le Noël de la fabrique de parachute. Il y a eu en 1938 une société qui s'appelle la Viorex Dreyfus, qui va ouvrir une succursale dans la fabrication de parachutes. Et l'entreprise va recruter des femmes ouvrières dans le secteur du textile. Et lors d'un Noël, en utilisant des chutes de tissus, on va se rendre compte qu'il est possible de fabriquer des parachutes. Et notamment de transporter du gaz et en particulier de développer des ballons à l'hélium. Et ce gaz va être un formidable élan stimulé par l'industrie textile en Anjou, à travers les toiles, à travers des industriels, des porteurs de projets innovants qui vont effectivement mettre le paysage industriel en mouvement. Il y a aujourd'hui des startups qui se sont appropriées le sujet. Vous avez ici l'exemple de cette startup espagnole qui propose des voyages spatiaux en ballon d'hélium. Il y a également un dynamisme qui existe sur le plan portuaire, puisque vous savez que l'hydrogène fait partie des alternatives pour encourager l'écoaviation et une offre de transport aérien écologique. Et de nombreux projets ont été à ce titre développés dans le bassin industriel de Cherbourg et de Nantes-Saint-Nazaire. Air Liquide a par exemple exploré des mélanges de gaz de l'air, en particulier avec l'hélium. Et cette entreprise faisait déjà tourner dans les années 60 des véhicules et des bus expérimentaux qui fonctionnaient avec des gaz liquéfiés. Alors, d'autres pistes futuristes ont été explorées en chargeant notamment des méthaniers vides sur le chemin du retour en CO2 pour produire dans les zones exportatrices, notamment le Qatar et le Golfe Persique, des agrocarburants de troisième génération type micro-algues. Il y a aussi une relation qu'il est possible d'envisager en termes avec l'exploration spatiale puisque l'hélium est un gaz extrêmement léger dans l'univers et il est au cœur également de découvertes qui, demain, animeront les relations entre l'homme et l'espace. Vous dire que ce passé industriel précorceur est aussi au cœur d'une mondialisation extrêmement active dans les énergies du futur. Aujourd'hui, on considère que tous les pays du monde peuvent fabriquer des gaz liquéfiés. Il y a eu des régions qui ont été pionnières et vous dire notamment qu'en 1979, lors de la catastrophe du pétrolier en Irlande, trois marins ou trois marins de Saint-Nazaire ont disparu. Un courrier avait circulé auprès des îles locaux de Loire-Atlantique pour interroger l'avenir de l'hydrogène. Alors, comment inciter demain l'éco-aviation ? Comment construire un modèle de mobilité qui s'appuie sur le pétrole de notre région, à savoir l'hydrogène ? Nous avons de nombreuses pépites sur notre territoire. Des PME dynamiques, un tissu créatif de start-up, des industriels qui peuvent être aussi des donneurs d'or. Et ça, c'est un formidable élan qui pourrait effectivement stimuler et lancer un véritable dynamisme en cristallisant de nouvelles dynamiques d'innovation. Vous dire qu'il y a un projet de taxi volant qui est actuellement porté par Airbus, qui s'appelle Pop-up et qui va être conçu à travers une structure en carbone. Il y a à peu près… Alors, Airbus n'est pas le seul puisqu'il y a à peu près une centaine de projets similaires dans le monde. Mais Airbus ne veut pas rater le coche. Il y a alors Yiwang, dont je vous parlais, en Chine, qui développe des taxis autonomes volants. Il y a également des villes dans le golfe Persique, Dubaï ou d'autres grandes capitales qui effectivement s'intéressent à des vélos volants, des motos volantes pour notamment les services de sécurité. Alors, comment pragmatisme écologique et pragmatisme économique pourraient à terme permettre l'arrivée d'une éco-compagnie sur notre territoire ? Il y a un premier projet qui a été développé par une équipe de jeunes chercheurs américains et que nous allons découvrir ensemble. Cet enjeu, la présentation de cette initiative est intéressante pour montrer comment le territoire peut effectivement décloisonner l'innovation. Alors, il y a effectivement… Ce groupe de chercheurs américains développe ce qui s'appelle aujourd'hui une réponse aux problématiques de Urban Air Mobilité, la mobilité, le transport aérien, l'éco-aviation. Et le projet qui est développé par un porteur de projet actuellement basé à New York et qui s'appelle et qui a intitulé son projet Fly Up AV, recherche aujourd'hui des partenaires. Il souhaiterait également s'intéresser à des pistes extrêmement ambitieuses de décloisonnement de l'innovation. Il recherche à la fois des transferts de technologies, des briques qui pourraient se mettre en place avec des acteurs d'entre régions. Et donc, je transmettrai à l'issue de cette conférence son contact, car il est véritablement désireux de développer des perspectives communes, d'encourager des liens et de pousser une véritable révolution pour la mobilité du futur, la mobilité de demain. Cette conférence est enregistrée, elle sera également restituée en vidéo et vous pourrez bien entendu réagir, faire part aussi, vous replonger dans le sujet. Je transmettrai les planches et le support de présentation de cette conférence auprès de l'ensemble des participants, nombreux aujourd'hui, associations, porteurs de projets innovants. Vous êtes les bienvenus. Alors, libéraliser les taxis, s'agit-il d'une idée ancienne ? C'est le sujet qui a été retenu aujourd'hui, qui effectivement peut paraître, peut surprendre, mais il y a eu énormément de travaux qui ont été menés sur ce sujet. D'abord, vous rappelez qu'en 2007, il y a eu la commission Attali, que cette commission Attali, à travers un rapport sur la libéralisation de la croissance française, a produit 300 décisions pour changer la France. Et parmi ces décisions, figurez l'idée de supprimer les rentes, réduire les privilèges et favoriser les mobilités. Cette tentative de libéraliser l'offre de transport à la demande a été un véritable défi qui a été au cœur des réflexions de la commission Attali. Il y a, dans ce rapport que vous pouvez retrouver sur Internet, des constats extrêmement sévères qui ont été faits, et notamment l'importance de décloisonner, de libéraliser l'offre de transport à la demande. Alors, à un niveau européen, il y a eu aussi des tentatives. La directive européenne qui a voulu aller également dans ce sens et qui datait depuis 2006. Mais la transmission après qui en a été faite par les gouvernements nationaux n'a pas été aussi loin dans la démarche. Aujourd'hui, il y a un formidable élan des appels à idées qui sont aussi poussés par des collectivités, des agglomérations. Je pense à beaucoup d'acteurs du territoire qui souhaitent aussi réinventer, réenchanter des espaces de stationnement. Ça a été le cas avec l'appel à projet Art qui a été porté dans l'île de Nantes en partenariat avec la Samoa. Des tours de grande hauteur qui s'intéressent aussi à la relation à des taxis volants. C'est le projet Skyhome dans le cœur de la ville de Nantes. Il y a de l'autre côté de la Manche aussi un formidable élan qui est poussé en matière de Media for Equity, qui est une formidable alternative pour le financement des start-up et des associations. Et donc, ce Media for Equity consiste à offrir des espaces publicitaires en échange de participation dans des projets innovants. Et donc, typiquement, ce sont des acteurs de la mobilité urbaine qui gèrent également des stations de vélos en libre-service. Je pense en particulier à JC Decaux. Et peut-être que c'est un modèle qui va s'aimer en France, intéresser des villes, intéresser des pôles multimodaux, des gares multimodales de transport. C'est certainement un véritable levier qui peut redonner vie à des innovations fluvio-maritimes qui ont fait la grande richesse de notre territoire et de sa capacité à inventer et à innover. Je vais vous dire aussi, puisque je vous parlais de l'insularité des îles au début, que les îles Ango-Normande travaillent aussi sur la revalorisation de bassins, de piscines naturelles à l'eau de mer, qui sont un véritable projet écologique avec une œuvre toujours en mouvement et que la mer peut venir peaufiner en inspirant peut-être des relations trans-manches nouvelles. C'est notamment ce qui peut se développer demain, peut-être avec des villes touristiques comme Saint-Malo. Le sujet que nous avons à Trôr de l'hydrogène et de la ruée vers l'éco-aviation va de pair avec la réflexion qu'il faut avoir aujourd'hui sur les financements innovants. Vous savez que les premiers parcs éoliens citoyens sont nés dans le Grand Ouest avec une formidable énergie dynamisme remarquable de beaucoup de collectifs citoyens, de coalitions créatives d'acteurs. Et c'est peut-être ça qui peut aujourd'hui aller dans le sens de la transition énergétique, construire, faire de notre région une terre de banquiers monomates, construire une industrie financière locale capable d'accompagner ces nouvelles industries d'efficacité énergétique et vous dire que toutes ces préconisations font partie intégrante d'un ouvrage réalisé par un ami du pays de Rodon qui est Alain Madelin et qui a continué à beaucoup voyager, qui conseille également des pays étrangers, qui est en relation avec l'Asie, le Moyen-Orient, et qui, à ce titre, est une figure assez intéressante en matière de réflexion, de poils à gratter, de think tank pour réfléchir demain à la façon dont des investissements qui sont dans leur principe rentable sur un temps plus ou moins long puissent apporter un retour sur investissement. Ce qui est essentiel, puisqu'investir pour consommer moins et dépenser moins veut, et c'est le principe de l'efficacité énergétique, que de tels investissements soient rentables. Il y a un véritable défi de territoire pour faire de notre région une Babylone de l'hydrogène, développer ce qui s'est mis en place. Alors, par le passé en France, il y a eu ces sociétés de services énergétiques qui existent notamment, qui se sont appuyés sur le régime juridique des sofergies en France. Mais vous dire que de l'autre côté de l'Atlantique, il y a aussi un formidable élan, un dynamisme exceptionnel qui est à la fois développé par plusieurs États fédérés des États-Unis, l'État de New York, mais aussi la Californie, l'État de Washington, qui mettent en place aussi des outils. Et peut-être qu'en Asie, il est aussi possible de s'intéresser à ce qui est en train de se mettre en place. Des projets insolites à suivre sont disponibles sur le site Internet FlyUp.ave, qui est une formidable dynamique pour encourager des nouvelles dynamiques de taxis volants. Et vous dire qu'il y a à ce titre un jeune porteur de projet nord-américain qui est prêt à déployer un partenariat avec des acteurs européens, qui souhaitent travailler avec des porteurs de projets innovants qui ont envie de mettre en place des briques technologiques et qui, demain, seraient prêts à imaginer ces ensembles, ces mobilités du futur. Je vous remercie à tous pour votre attention. J'espère n'avoir pas été trop long. Cette visioconférence est enregistrée, elle sera restituée en vidéo. Et je vous propose de suivre ensemble peut-être le débat avec l'ensemble de vos questions, de vos remarques. La bulle de discussion est disponible. Vous pouvez aussi réagir et faire part de vos interpellations. Peut-être que dans vos différents voyages et vos différents déplacements, vous avez aussi vu des projets remarquables qui sont développés. Merci à tous et je vous souhaite une excellente journée. N'hésitez pas à réagir. si vous avez des questions, des réactions. N'hésitez pas, je reste à votre disposition si vous souhaitez réagir. Merci. 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 Merci.